... Merci beaucoup Yolaine, merci d'abord de cette invitation et merci à vous d'être là pour entendre parler du camouflage. On va commencer par une simple photo. C'est parti, voilà. Donc pour commencer par vous parler du camouflage, je vais commencer avec une espèce en fait assez commune, une espèce que l'on trouve dans nos jardins et qui s'appelle l'araignée crabe ou thomise variable. Alors cette petite araignée a pour particularité... Ça va ? Vous voyez ? Cette petite araignée a pour... Je vais pouvoir... Cette petite araignée a pour originalité de ne pas fabriquer de toile, mais de chasser à l'affût. Alors vous la voyez sur la photo, là. Elle tient ses deux premières pattes écartées. Elle attend qu'un insecte vienne se poser sur la fleur afin de la butiner. Et puis elle referme en fait ses deux pattes pour déguster sa proie. Cette... Oui, exactement. Une abeille. Et donc cette petite thomise, pour moi, comme l'a dit si gentiment Yolaine, qui écrit souvent sur les animaux, enfin qui en est fait carrément ma vie, et qui écrit souvent pour les enfants, la thomise, c'était l'animal parfait pour expliquer ce que c'était que le camouflage. C'est un animal qui a la même couleur que son environnement. Et puis dans le cas d'un prédateur qui attend discrètement, qui n'a rien d'autre à faire. Enfin ça, c'était très bien jusqu'en 2005. Parce qu'en 2005, figurez-vous qu'il y a des Australiens, allez savoir pourquoi, qui sont partis étudier les thomises de leur jardin et qui ont découvert une chose étonnante. Ils ont découvert que les fleurs sur lesquelles il y avait des thomises étaient plus visitées par les insectes que les fleurs qui n'avaient pas de thomises. Et alors là, ça pose un problème. Pourquoi est-ce que les insectes choisissaient des fleurs où il y avait des thomises, donc aller vers la mort ? Et bien en fait, ils ont découvert une chose terrible. C'est qu'en fait, notre petite araignée, elle ne se camoufle pas du tout. Elle utilise les mêmes ultraviolets, que nous on ne peut pas voir, que la fleur utilise pour attirer les insectes. Donc mon exemple de camouflage que j'ai étudié, que j'ai raconté à tous les mômes, dans 30 millions d'amis et dans tous les magazines pour enfants, c'était bidon. Alors vous allez me dire, il est quand même un peu particulier ce garçon, parce qu'il nous raconte du camouflage et il commence par nous raconter une fausse vraie histoire du camouflage. Pourquoi ? Parce que comme l'a dit Yolaine, le camouflage, on sait tous ce que c'est, et on sait tellement tout ce que c'est qu'on ne l'a pas étudié. Et qu'en fait, on est en train de découvrir ce que c'est que le camouflage aujourd'hui. Oui, voilà, on est en train de découvrir ce que c'est que le camouflage aujourd'hui et qu'en fait, ce que je vais vous dire, ça ne va être que de la supercherie, que du mensonge, et peut-être que rien ne sera vrai. Alors, on passe à la photo suivante. À quoi sert le camouflage ? Je vais vous faire un dessin, on va le faire rapidement. À quoi sert le camouflage ? Eh bien, se cacher. On pouvait prédateur, que vous soyez un prédateur, ou que vous soyez une proie. Alors, l'importance, la seule chose qui doit aller avec le camouflage, en général, c'est l'immobilité. Si vous déguisez en feuille et que vous vous mettez à courir, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'en général, je dirais que ceux qui ont vraiment développé le plus de camouflage, ce sont les proies. Parce que les proies, elles se planquent, elles attendent que ça se passe. Il y a quelques prédateurs, on l'a vu avec l'araignée, on en verra d'autres, quelques prédateurs qui chassent à l'affût, qui peuvent utiliser le camouflage, mais ils sont beaucoup moins nombreux. Donc là, il y a deux espèces animales sur la photo. Je ne sais pas si vous avez une idée, parce que si vous mettez à chaque fois deux heures à le trouver, ça va durer longtemps. Alors en fait, il s'agit d'un corail mou, qui remplit pratiquement entièrement la photo, et d'une crevette. et d'une crevette. Alors je vais vous la montrer, si je sais comment m'en servir. Voilà, la crevette, elle est là. Là, vous avez son oeil. La crevette, elle est là. Ce qui est important de savoir, c'est à qui s'adresse un camouflage. Vous êtes un prédateur, nous sommes des prédateurs, nous sommes des prédateurs visuels. Donc les camouflages qui vont nous paraître les plus sensationnaux, les plus extraordinaires, c'est le camouflage où les animaux vont totalement disparaître dans leur environnement, où on ne les verra pas. Mais imaginez que vous soyez un prédateur qui se sert de son odorat. Lui, la proie qui se cache, elle n'a pas besoin d'avoir une copie parfaite. En revanche, elle a besoin d'avoir un odorat, enfin une senteur qui imite. Donc quand on parle de camouflage, on parle évidemment de camouflage visuel, qui est celui qui nous touche directement, mais parfois aussi on parle de camouflage olfactif. Nous, olfactivement parlant, on est assez mauvais, donc c'est un camouflage qui ne nous touche pas. Mais je vous montrerai des exemples, où vous me direz, oui, là on voit bien que ce n'est pas. Sauf que ce n'est pas vous le prédateur qui s'intéresse en question. On peut passer à la suivante. Alors, vous savez ce que c'est, et je m'excuse pour ceux qui sont là, mais les biologistes et autres scientifiques, ils ont un peu l'habitude de tout vouloir classer. Il faut que tout rentre dans des cases. Donc évidemment, ils ont classé le camouflage. Alors, ils ont fait deux grandes classifications du camouflage. Le camouflage de couleur, qu'on appelle l'homochromie, et le camouflage qui utilise des formes qu'on va appeler l'homotipie ou l'homomorphe. Comme ils sont vicieux, à l'intérieur de ces grandes catégories, ils ont mis d'autres catégories. Sur l'homomochromie, vous avez l'homomochromie variable, vous avez l'homomochromie saisonnière. Alors, en même temps, on pourrait dire que tous les deux sont variables. Ils ont mis l'homomochromie simple, et puis on en verra d'autres. Mais les animaux, les classements, ils s'en foutent. Donc, moi, ça a été un problème aussi pour le livre. C'est qu'on m'a dit, mon éditeur m'a dit, tu me fais des chapitres. Donc, on va faire des chapitres. Et on fait des chapitres, on met des photos. Seulement, il y a des espèces. Vous dites, est-ce que c'est plutôt de l'homomochromie variable ? Est-ce que c'est plutôt du saisonnier ? Est-ce que c'est de l'homomorphe ? On n'en sait rien. Donc, parfois, je vous montrerai un exemple d'homomorphe. Ne venez pas me dire à la fin, c'est plutôt de l'homotipie. On s'en fout. D'accord ? Alors, on va passer par le premier grand parti de cet exposé, de ce petit énoncé, sur l'homochromie. Suivante. S'il te plaît, suivante. L'homochromie, c'est la chose la plus simple. On peut dire qu'elle est excessivement répandue dans la nature. C'est l'imitation de la couleur. Vous avez tous reconnu ici une montre religieuse. Donc, on la voit très distinctement sur cette photo. Elle a les couleurs exactes de l'herbe sur laquelle elle est posée. Elle va jusqu'à imiter également un petit peu les couleurs rouges. Alors, on trouve chez les montres religieuses d'autres formes de copies. Je ne sais pas si... Alors, je n'ai pas toutes les photos, parce que sinon, ça durerait des heures. Mais il y en a une aussi qui copie les pétales des fleurs, qui peut être très rose et qui se met également sur les pétales et qui reste comme ça à être chausseuse à l'affût. en attendant que ça vienne. Autre image qui nous vient là de Borneo. Une petite grenouille. Une petite grenouille qui a l'habitude, ça ne vous étonnera pas, de vivre dans des barres boueuses. Donc, elle en a exactement la couleur. Même déjà un peu la texture. Et puis, la brillance d'une... Les grenouilles sont toujours un peu humides. Donc, elle a cette brillance qui lui permet de passer inaperçue. Vous imaginez comme elle fait 35 mm. Vous avez plus de chances de l'écraser que de l'observer. Autre photo. Voici des bébés Kanga. Alors, le Kanga, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un oiseau qui est, je veux dire, en gros, entre le pigeon et la perdrice. C'est un oiseau qu'on trouve en Afrique jusqu'en Asie. Et là, pareil, je ne vais pas faire de dessin trop, c'est un oiseau qui niche à terre. Les mères Kanga se donnent à peine... Pour faire un nid, ils font juste un trou, en fait. Ils font un trou puis déposent les oeufs. Et là, on voit parmi ces pierres de gré à quel point on imagine que les oisillons, s'ils ne bougent pas, disparaissent totalement dans la nature et qu'on peut passer à quelques centimètres d'eux sans s'en apercevoir. Photo suivante. Alors, on revient un peu sur l'idée du début de copier de la nature pour dire qu'on peut copier... On a l'habitude de voir des animaux qui copient généralement des teintes assez ternes. Mais quand vous vivez dans des anémones ou comme c'est le cas dans cette comatule, vous êtes obligés d'avoir les couleurs qui vont avec. Voilà, là, je pense que tout le monde voit la crevette. Elle est plus facile à voir que tout à l'heure. Il faut imaginer toujours pareil qu'on a affaire à des animaux très petits. Donc là, on les voit bien mais quand vous passez à côté avec un masque et un tuba, vous ne voyez pas grand-chose. Alors, l'une des formes aussi les plus originales d'homochromie qu'on place dans l'homochromie, c'est celle-ci. C'est quand même... Harry Potter n'a pas mieux fait. Donc, je ne sais pas si vous la voyez entièrement. Est-ce que tout le monde la voit ? Non. Voilà, donc vous avez une crevette. Là, vous avez ses yeux. Là, vous avez ses pinces. Là, vous avez ses pattes. Et elle va jusque-là. Voilà. Là, vous avez une crevette. C'est donc la transparence. Alors, évidemment, la transparence, ça nous étonne toujours. La transparence, elle est en fait beaucoup plus présente. La transparence des tissus, elle est beaucoup plus présente qu'on ne le croit généralement dans la nature. La plupart des ailes, des insectes, des diptères en tout cas, sont souvent transparentes. Et puis, je vous rappelle juste que nos cornets lieux sont aussi des tissus transparents. Donc, en fait, la nature n'a pas tant de difficulté que ça à créer la transparence. Évidemment, ça devient beaucoup plus impressionnant quand ça touche un animal entier. Il faut savoir qu'en général, en fonction de son état ou du moment de l'année, elle est plus ou moins transparente. Elle peut devenir... Si elle change d'habitat, par exemple, et si elle a les couleurs, si elle a les couleurs comme ça, elle peut choisir de se colorer un peu plus. Alors, on va rester un peu là-dessus. En ce qui concerne l'homochromie simple, il y a deux grands environnements qui sont propices à ces homochromies simples. Je vais les citer parce qu'ils sont évidents et vous les connaissez tous. C'est les pôles où les grands animaux, la plupart des animaux sont habillés de blanc. On pense à l'ours blanc, on pense à la chouette arfande que vous pouvez voir ici. On pense à certains autres oiseaux qui vivent, je pense, au cygne de Béoui, qui nichent tout là-haut, qui sont des oiseaux blancs. Donc, des environnements aussi exceptionnellement unicolores favorisent aussi cette homochromie, comme le désert de sable, où je dirais en gros de la gerbie au dromadaire, ils ont tous quasiment, ils n'ont pas été très originaux, ils ont tous la même couleur. Voilà. Donc, on peut trouver aussi un site des environnements qui favorisent cette homochromie. L'homochromie simple, elle peut aussi comporter deux, trois, quatre couleurs, comme c'est le cas présent et où vous devez tous reconnus un papillon de chez nous. Voilà. Vous le voyez quasiment tous les jours. Enfin, si vous avez la chance d'habiter en campagne, ce n'est pas un problème. Alors, il est où ? Il est là, 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 là ? Il est là. Voilà, il est là. En fait, il est là. Là, vous avez le bas de ses ailes, le dessin du bas de ses ailes. Et là, vous avez le papillon. C'est une noctuelle, une noctuelle limoneuse. On va considérer qu'il y en a encore dans nos vergers, principalement. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Question, voilà, juste le plaisir. Autre chose. Alors, il y a une homochromie qui est une homochromie que moi, j'adore, qui s'appelle l'homochromie disruptive. Disruptive, ça veut dire qui casse, qui brise. On a vu des animaux qui avaient des couleurs relativement unies jusqu'à présent. Chez l'animal qui se trouve derrière moi, il a une autre tactique avec l'homochromie disruptique. C'est-à-dire qu'il va agencer des couleurs très différentes et qui sont très contrastées. Du blanc avec du noir, par exemple. Et ça va lui permettre une chose, ça va lui permettre de casser sa silhouette. C'est-à-dire que quand vous êtes un prédateur ou même un photographe animalier, vous savez en gros, si vous cherchez un insecte ou un animal, vous savez en gros la forme qu'il a. Vous la connaissez, vous l'imprégnez. Mais si cet animal lui a cassé sa silhouette par un jeu de couleurs, à ce moment-là, vous perdez complètement ce à quoi il ressemble. Donc là, vous avez en très gros plan une grenouille. Bien sûr, je peux me pousser. Alors moi-même, il faut que je la retrouve un peu. Je n'ai pas l'habitude de la voir comme ça. Voilà. Alors là, vous avez l'œil gauche. Là, vous avez l'œil droit. Vous voyez quelque chose ou pas ? L'œil gauche, l'œil droit. Là, vous avez le museau. Là, vous avez une patte. Une patte haute. Là, vous avez une deuxième. Là, vous avez une patte. Vous voyez ces doigts-là ? Est-ce que vous voyez les doigts-là ? Là, elle va jusque-là. Elle le fait comme ça. Et là, vous avez là. Donc pourquoi je vous parle de homochromie... Ça va ? Tout le monde ? Il y a un terreau après. Donc pourquoi je vous parle d'homochromie disruptive ? Parce que vous voyez, elle a des couleurs très foncées là. Et là, en fait, c'est très blanc. Et en fait, ça casse complètement sa couleur. On va continuer à s'amuser un petit peu. Voilà un de mes exemples préférés aussi. Il est en gros plan. Vous imaginez que vous passez à côté alors qu'il se trouve à 5-6 mètres. Alors ? Donc, il porte le joli nom de gecko-mousse à queue de feuille. Voilà. Il fait une casette de centimètres. Je vous explique. La tête est là. Là est le corps. Là, vous avez le rétrécissement. Et là, vous avez la queue. D'accord ? Vous le voyez ? Voilà. Donc, pareil, on est totalement dans un bel exemple d'homochromie disruptive puisqu'il a vraiment des taches blanches là et là qui lui barrent complètement le corps. Donc, il casse complètement sa silhouette et qui, évidemment, d'où son nom, mousse, rappelle complètement les mousses et autres lichens qu'on peut trouver dans les arbres. Lui, il va pousser, en fait, le vis encore plus loin. Alors, ça se voit un peu sur la photo. Je vais essayer de vous l'expliquer. Il est assez plat comme les arbres. Donc, il se colle comme ça contre les arbres. Et il a, en fait, une espèce de frange de peau tout le long de l'abdomen qui lui permet, en fait, de ne pas créer d'ombre. Son corps épouse complètement les formes de l'arbre parce qu'une ombre, si vous êtes un peu rond comme ça, ça crée une ombre. Si le soleil, il tape, eh bien, votre silhouette est dessinée. Là, l'ombre, elle ne tape jamais sur l'animal. Et si vous regardez bien très, très attentivement autour de sa bouche, là, non, vous avez, en fait, des... il a, tout autour de la bouche, il a des peaux de chair frangées qui lui permettent d'être complètement là. Là, en fait. Qui lui permettent d'être complètement collé, en fait, à l'arbre. Il passe sa journée comme ça et il se réveille la nuit pour aller faire ses petites affaires. Autre exemple d'un animal qui se cache bien aussi, c'est une araignée qu'on appelle cryptotel, qui veut dire cachée. Alors, pour ceux qui... Vous savez, l'avant de derrière de l'araignée, ça vous dit quelque chose ? OK. L'avant est là. Céphalothorax est là. L'abdomen est là. Là, elle a deux énormes pattes. Comme ça. Pour la petite histoire, ce genre-là de cryptotel, on connaît dix espèces. Elles n'ont pas de nom parce qu'elles n'ont jamais été véritablement étudiées. Et sur les dix espèces, il n'y en a que cinq où on ne connaît que la femelle. On ne sait pas du tout la gueule du mâle. Celle-ci en particulier, on ne sait pas à quoi ressemble son mâle. On ne sait pas s'il fait un centimètre parce que vous savez que souvent chez les araignées, les mâles sont beaucoup plus petits que les femelles. On ne connaît pratiquement que les femelles et la plupart n'ont même pas de nom. Donc, quand vous cherchez de l'information à mettre, c'est coton. Et elle vient d'Asie. Photo suivante. Alors, on a parlé jusqu'à présent d'homochromie simple, c'est-à-dire que les animaux ne changent pas ou très peu de couleurs. Là, on va aborder une homochromie qui est changeante, une homochromie que vous avez tous étudié à l'école, qu'on appelle l'homochromie saisonnière, c'est-à-dire des animaux qui changent de pelage ou de plumage en fonction de la saison. Alors, on les connaît, il y a l'hermine, le lièvre variable et l'arctique, le renard polaire, le lagopède. Chez nous, on a quelques espèces comme ça, l'hermine, le lièvre et les lagopèdes, qui sont en fait des espèces relictuelles. C'est des espèces qui étaient présentes au moment des grandes glaciations jusqu'à 10, 20 000 ans. Puis, quand la glace s'est retirée, elles ont trouvé qu'il faisait trop chaud. Elles vont pas être très, très bien ces prochaines années, mais elles ont trouvé qu'il faisait trop chaud et quelques espèces sont restées chez nous généralement en haute montagne. Vous avez tous vu le... Non, mais il n'y en a pas un seul qui a vu, là ? Non, je sais. Mais moi, je triche. Il ne faut pas tricher. Ah, vous ne seriez pas des bons chasseurs, je ne sais pas s'il y a des chasseurs. Mauvais, hein ? Mauvais, mauvais. Allez, je vais vous aider. C'est un lagopède. Non, c'est un lapin. C'est un lapin, il est là. Pourtant, il est debout, il est bien les oreilles droites. Vous le voyez, là ? Non, il n'y a pas de lagopède. C'est une. Voilà. Non, il a les oreilles droites. Là, sa tête, là, son œil, il est là. C'est un lapin, c'est un lièvre. Un lièvre, c'est le lièvre variable. La tête est là. Vous l'avez ? Le dos est là. Les pâtes sont là. Les pâtes sont là. Voilà. Alors, ces animaux, donc, changent de pelage en fonction des saisons. On va penser à la photo suivante, là, si vous ne le trouvez pas, je m'inquiète un peu, quand même. Voilà. Donc là, vous avez tous reconnu le lagopède. Alors, pourquoi je vais... On va s'arrêter un peu sur le lagopède, parce que le lagopède, il est assez intéressant. Il est là, pour ceux qui... Il est là. Il est là. Alors, on va s'arrêter un peu sur le lagopède. Pourquoi le lagopède ? Parce qu'il est assez intéressant. Le lagopède, c'est ce qu'on appelle aussi la perdrie des neiges, et donc, il change de tenue. Une tenue blanche en été, une tenue plus brune... Non, une tenue blanche, pardon. Une tenue blanche en hiver, et une tenue plus brune en été. Mais comme il est un peu coqué, il a aussi une tenue de demi-saison. C'est-à-dire, pendant un moment, il va avoir une tenue bariolée. Un peu blanc, blanc, blanc-marron, en fait. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que le mâle et la femelle ne changent pas... Tu peux passer à la photo suivante. C'est que le mâle et la femelle ne changent pas de tenue au même moment. Le mâle garde sa tenue de demi-saison un peu plus longtemps. C'est-à-dire qu'au moment où la femelle qui est entre... Là, celle-là, elle est là. Enfin, pour cause de dire, c'est une femelle, je crois que c'est un mâle, en fait. Mais à partir du moment où la femelle a son tenue de camouflage où elle pourra couver relativement en paix, le mâle, lui, est toujours visible. Il est toujours bien visible par les prédateurs. Imaginez ce qu'il arrive. Mais en fait, c'est une sorte de sacrifice. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas s'il y a un choix volontaire ou pas, mais le mâle reste beaucoup plus visible que sa femelle et les aigles, principaux prédateurs des lagopèdes, se nourrissent beaucoup plus des mâles et laissant plus de chance à leur femelle de survivre jusqu'à ce qu'elles élèvent jusqu'à ce qu'elles élèvent leur petit. Je ne sais pas si... Oui, c'est pas mal. Petit changement de... On change ? On va changer. Alors, comment se passe la mue de ces très belles animales ? Comment ça se passe la mue ? À quoi c'est dû ? En fait, la mue est due à la mélanine. Vous connaissez tous la mélanine. Le changement, ce changement de la mélanine, en fait, c'est le pigment dont on dispose qui donne des couleurs sombres à la peau, aux cheveux, etc. Et dans le cas des animaux qui changent de... qui changent, pardon, qui muent de manière saisonnière, ils ont une hormone, en fait. Et cette hormone réagit aux ultraviolets. Plus il y a d'ultraviolets, plus l'hormone fabrique de mélanine, plus l'animal est foncé. Vous avez tous... Excusez-moi, si la saison est un peu décalée, c'est pas des périodes fixes ? Non, c'est pas des périodes fixes. Voilà, ça va, ça dépend terriblement des ultraviolets. Vous avez tous vu l'éléphant ? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un renard. Voilà, il est là. Le renard polaire. J'ai le temps vu de l'étude. C'est gentil, c'est très gentil. Vous l'avez tous vu ou pas ? Pardon, il est tout en bas, là. Il nous fait face, en fait. Je ne sais pas si vous le voyez bien, il nous fait face. Non, 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 il avance, en fait, le nez... Vous êtes nu, chasseur. Il avance, en fait, le nez au sol. Il est sur une proie. Oui, c'est ça. Pardon. C'est normal qu'on ne voit pas, parce que nous, on les carréliens, on voit les verres, on voit très bien. Vous mettez des verres, on les... On prend le brin, comme ça. Alors, parler d'animaux qui changent de couleur, vous avez les saisonniers, qui, eux, changent 2-3 fois par an, et puis vous avez des qui sont capables de changer très, très vite de couleur. Vous en avez un merveilleux exemple, là. C'est le caméléon. Alors, caméléon, messieurs. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a... C'est les caméléons. Les caméléons, la plupart, je crois, tous les caméléons vivent en Madagascar. Là, c'est un bicornis. C'est un pulsifère bataillacus. C'est un pulsifère bataillacus, voilà. Je crois que c'est le bicornis. Et là, au-dessus, là, c'est un caméléon panthère. Alors, le caméléon, ça nous pose un... Moi, ça me pose un petit problème. Alors, le caméléon, c'est vraiment, par définition, l'animal qui change de couleur, qui saurait se camoufler, etc., etc. C'est un peu bidon. En fait, le caméléon, il est naturellement assez discret. Mais pour parler du camouflage, c'est comme l'atomie de tout à l'heure, c'est pas une bonne idée. Je vais vous montrer pourquoi. C'est le même. C'est le même que tout à l'heure. Celui d'avant, il était dans sa tenue normale qu'il a tous les jours, etc., etc. Bon, il est discret, mais pas non plus extraordinaire. Ça, c'est pas du tout discret. Surtout quand vous habitez dans les arbres. Voilà, là, c'est le grand show. Donc, il est pas de tenue de camouflage. Tenue de soirée. Tenue de soirée. Alors, en fait, les caméléons arborent de telles couleurs, pour des régions duptiales, pour des régions d'agressivité. En fait, quand ils se trouvent entre deux mâles, ils sont des combats de couleurs, en gros. C'est à qui il y aura le plus de couleurs et il sera le plus intimidant. Mais ce qui est intéressant avec les caméléons, alors, une petite précision, ils ont pas... Tous les caméléons n'ont pas toutes les couleurs de la Terre. En ce qui concerne, par exemple, cette espèce, il existe 8 ou 10 groupes régionaux à Madagascar et chacun a ses teintes de prédilection. Mais le schéma de base reste le même. C'est-à-dire que l'arrêt bleu qu'il a, il va pas vous la mettre au milieu du visage, ni ailleurs. C'est là où il a les pigments bleus qui le permettent. Mais si vous le mettez sur un damier, il sera pas noir et blanc. Il deviendra fou, mais il sera pas noir et blanc. En revanche, ce qu'on sait mieux, ce que nous ont permis les caméléons, c'est un peu de savoir comment ça fonctionne. Les peaux des animaux qui sont capables de changer aussi vite de couleur comme ça possèdent ce qu'on appelle des chromatophores. Ces chromatophores sont des cellules qui renferment des pygmées. Et en fait, c'est en jouant avec la taille de ces chromatophores qu'ils vont faire apparaître telle ou telle couleur. Ça peut être une décision choisie, ça peut être une décision réactionnaire. Et puis, certains chromatophores, alors il en existe des tas de sortes, ceux qui contiennent du bleu, du rouge, ceux qui en a, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Et en revanche, il y a aussi les chromatophores qui reflètent la lumière, qui sont irridissants, qui agissent un peu comme des miroirs. Et ça, si vous avez tous vu un merle ou des oiseaux qui ont des plumes noires, si vous les regardez, je pense que pour les insectes, genre c'étoine, c'est un peu la même chose. En fonction de la façon dont ils sont disposés, les couleurs changent, du noir, du vert, du bleu. Ce sont aussi les chromatophores qui agissent de cette manière. Mais chez le caméléon, c'est choisi ? Chez le caméléon, c'est choisi. Et avec condition de couleur, il choisit ? C'est-à-dire qu'un méo, s'il est en couleur... Enfin, c'est choisi. Si vous avez peur ou si vous vous mettez en colère, vous rougissez. Ben lui, il rouge, bleu, il vert, d'âtre. Voilà. Mais en revanche, effectivement, il peut le décider s'il est face à un mâle comme un pan qui ferait la roue. Ben lui, il choisit... En fait, il choisit pas telle ou telle couleur. Il choisit d'exposer un maximum de couleurs. Et après, on dira ce qu'on a déjà dit pour les autres animaux précédemment. C'est que c'est aussi une preuve... Un animal qui est très coloré, c'est plutôt une preuve de bonne santé. Donc, pour une femelle, c'est un attrait idéal. Est-ce qu'on parlait de chromatophore pour les zèbres ? Même si c'est quelque chose qui bouge... Non, je crois que c'est des pigments pour les zèbres. C'est simplement des pigments. C'est simplement des pigments. Donc, on a... Dans nos camouflages d'homochromie variable, on a donc ceux qui sont capables de changer de couleur. Puis on en a quelques-uns, mais qui sont vraiment des champions. Pour ça, il faut plonger. Et donc, on va aller dans la mer. Vous la voyez ou pas ? Donc, c'est un turbo... Turbo tropical. Turbo tropical. La tête est là. Voilà. Vous avez tout le corps qui est là. Et la queue est là. Et les yeux sont par là. Je crois. Les deux yeux de chaque côté sont par là. Alors, ce genre de poissons, qui ont une gamme pas très importante de couleurs, on n'est quand même pas chez les caméléons, nous posent le problème de savoir comment ils arrivent, en fonction du substrat, à adapter. En fait, on n'en sait rien. On pense qu'ils se servent, eux, principalement de leur vue, et qu'en gros, ils connaissent, de manière innée, maintenant, on ne sait plus ce qu'on peut dire, mais ils connaissent, en gros, leur capacité à se camoufler. Et donc, ils vont choisir le substrat sur lequel ils auront le camouflage le mieux adapté. On pense que c'est visuel. On pense que c'est un choix visuel. On n'en sait rien. Parce qu'on sait que certains chromatophores sont également reliés à des photorécepteurs. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne passe pas par le cerveau, ça agirait directement. Et ces photorécepteurs agissent plus particulièrement dans des cas d'ombre et de lumière, par exemple, ou de noir et de blanc. Mais il est difficile d'imaginer que ces photorécepteurs, qui sont juste des yeux unicellulaires assez simples, puissent agir comme pour les différentes couleurs. Photo suivante. Alors, en revanche, là, on est dans le top du camouflage. Là, vous avez une petite sèche. L'extraordinarité de la sèche, d'abord, c'est la rapidité. avec laquelle elle change de couleur. C'est une des réactions les plus rapides du monde animal. C'est quelques dizaines... Est-ce que Sabine pourrait se tenir correctement pendant ma conférence ? Elle a décidé qu'elle allait m'emmerder pendant la conférence. Sabine, ton camouflage était nul. Donc, la sèche, je le reprends. On a affaire à une des réactions les plus rapides... Les plus rapides... Ça, c'est incroyable, comme ça discute. On a affaire à une des réactions les plus rapides du monde animal. Alors là, elle sait que visuellement, elle repère l'endroit où elle va aller se poser et elle change immédiatement. En plus, on le sait aujourd'hui, tout ce qui est céphalopodes ont quand même un cerveau relativement bien développé. Donc, elle est capable vraiment de choisir les bons substrats, de s'y coller. Et vous voyez qu'elle a les yeux fermés. Et c'est un détail qui est important parce que tous les animaux qu'on a vus jusqu'à présent, qui ont été trahis par leur présence, c'est souvent les yeux qui trahissent, en fait. Ça, les yeux, c'est... Tout proche. Alors, même discours. La photo suivante, avec une pieuvre qui, en plus... qui, en plus de ses capacités à prendre la couleur du substrat, va également imiter se jouer de sa forme pour se fondre complètement dans le paysage, voire jouer même avec la texture de sa peau parce qu'elle peut faire évoluer comme elle veut. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Voilà, elle est là. Et pareil, je dirais presque que c'est son oeil qui l'a trahi. Alors, là, la poulpe nous permet de passer de l'homochromie simple en douceur, je dirais, à l'homomorphie. Donc, c'est-à-dire, j'ai la couleur et en plus, j'ai les formes. Alors, on va y aller. Voilà. Bon, je crois à votre réaction, il n'y a pas grand-chose à dire. On l'a même choisi, nous, pour la couverture du livre parce qu'il reste absolument étonnant. C'est un géco, pareil. Un géco satanique. Alors, il faut savoir que le camouflage et ses capacités à ressembler aussi incroyablement à une feuille ou à une fleur ou on verra d'autres exemples tout à l'heure, ça a été pour Darwin une chose très importante parce que pour lui, c'était une des preuves, en fait, de l'évolution. C'est-à-dire qu'il prenait un groupe d'espèces, un groupe animal, et il voyait que certains tentent tellement vers une telle copie qu'il s'est dit que ce n'est pas possible, qu'il n'y ait pas une histoire d'évolution en regardant petit à petit dans les différentes familles que certains animaux arrivaient à copier avec autant de génie. Et là, je crois qu'on peut parler d'intelligence de la nature. À copier avec autant de... Enfin, je veux dire, ça reste étonnant, quoi. À copier avec autant de perspicacité les choses qui nous entourent. Alors, le corps, la tête, l'œil, l'œil, le corps, le corps, une patte, deux pattes, trois pattes, et la queue. La queue. Alors, comme je vous le disais, photo suivante, s'il te plaît. Comme je vous le disais, le camouflage, en fait, a été très, très peu étudié. Les Darwin et quelques-uns se sont étonnés, ont choisi, ont effectivement dit que ça pouvait bien être une preuve que quelque part, il y avait de l'évolution. Et puis, après, il y a un grand gap, il y a un grand trou. Et il faut attendre à peu près les années 2000, donc c'est vraiment très récent, pour qu'il y ait des gens qui commencent à se poser la question et à se demander mais comment, en fait, on peut, comment des animaux sont arrivés à de telles perfections ? Alors, je vais vous le dire, on n'en sait pas, on n'a que des hypothèses, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, une de ces hypothèses a été travaillée sur un papillon qui s'appelle le Kalima. Kalima, c'est un papillon d'Asie. Et il y a un entomologiste qui s'appelle Alfred Wallace, qui était en contact permanent avec Darwin et qui a proposé à Darwin, qui a montré à Darwin ces espèces et qui disait, qui a dit à Darwin, en parlant de ce papillon-là, que c'était le plus merveilleux qu'a avéré de mimétisme défensif. Bon, il n'avait pas encore lu mon livre, parce qu'il n'y en a pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, vous imaginez, c'est quand même pas mal de voir un papillon, vous l'avez tous ? Voilà. De voir un papillon qui ressemble autant à une feuille. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est ce papillon-là qu'un Japonais a essayé d'étudier dans les années 2000-2005, je crois, et en fait, qui a reconstitué l'arbre phylogénétique de l'espèce. et il s'est aperçu qu'en prenant en fait l'animal qui souche, que toutes les branches, en fait, ils partaient d'un même dessin et que toutes les espèces suivantes en partant du même dessin mais en changeant petit à petit un tout petit truc, à chaque fois un tout petit truc, à chaque fois un tout petit truc, à chaque fois un tout petit truc, arriver à cette incroyable copie. Alors, on va rester un peu dans le monde des feuilles. Il y a peu d'animaux, en fait, qui copient des feuilles et peu de vertébrés. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes comme vous et moi un vertébré, c'est-à-dire que vous avez un squelette et des organes autour, pour imiter une feuille, il faut plutôt être plat. Donc, ce n'est pas très pratique. Donc, on l'a vu tout à l'heure, le gecko, il n'arrive pas si mal. Et là, c'est une grenouille. Je ne sais pas si vous l'avez. Voilà, là, vous avez sa tête. Là, vous avez ses deux pattes. Et là, vous avez son corps qu'elle cache. Donc, elle ne peut pas être complètement plate. Évidemment, elle ne peut pas être plate. Donc, en fait, elle va principalement se servir des découpes de son corps qui rappelleraient, avec les couleurs, les nervures et des feuilles au sol, des cassures de feuilles. Pareil, là, elle est mise en évidence par le photographe. C'est quasiment invisible quand elle est toute seule. Alors, on va revenir à du beaucoup plus classique. et là, on va repasser un peu juste pour le plaisir. C'est le grand... C'est l'insecte feuille par définition. Celle que tout le monde connaît, la philie. Phasmefeuille. Donc, la tête, les membres, le corps. Voilà, c'est un insecte, aujourd'hui, que beaucoup de gens élèvent chez eux. On ne va pas y passer deux heures, mais on voit que par rapport à la feuille à côté, qu'elle en imite... les bords imitent les morsures des chenilles et aussi comment une feuille se soigne, en fait, ce... Comment on appelle les... Je ne sais pas si elle est bon. Et puis, les nervures, etc., etc. Les gens élèvent ça ? Oui, oui, oui. Ouh, les philies, c'est... C'est spectaculaire. C'est spectaculaire, oui. Mais les élèves, pourquoi ? Pour le plaisir de les... Comme les... Vous savez, ça fait partie des naques. Oui, oui. Oui, il y a un marché. Oui, donc... C'est moins dangereux qu'un serpent. C'est moins dangereux qu'un serpent. Et c'est assez facile à nourrir. Autre exemple que j'aime beaucoup. Alors là, on va être dans le monde des orthoptères, c'est-à-dire tout ce qui est sauterelle, criquet, grillon. C'est impossible de savoir jamais si on doit l'appeler le sauterelle, le criquet ou le grillon parce que de toute façon, les traductions en français et en anglais ne sont pas les mêmes. Donc moi, je dis sauterelle, vous vous démerdez avec après. L'important, c'est qu'en fait, ce qu'elle réussit à faire, vous voyez à peu près dans votre tête l'image du sauterelle basique. Et vous savez tous qu'un insecte, c'est divisé en trois parties, la tête, le thorax, l'abdomen. Vous l'avez tous. Vous voyez la guêpe. Regardez le thorax, donc la partie centrale de cet insecte. Voilà. Qui fait tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour réussir à faire une seule feuille, une seule imitation de feuille, il y a une hypertrophie du thorax qui enveloppe complètement la tête, qui devient donc un élément totalement intégré à la copie. Et puis également, probablement, les élytres derrière, de même que les pattes, les fémurs des pattes, là, copient qu'une seule. Alors ça aussi, celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'elle est encore plus spectaculaire. Les Anglais l'appellent la petite feuille qui marche. Elle a réussi un truc qui n'est pas mal, c'est qu'elle a relativement bien réussi à camoufler ses yeux qui sont là. Donc la feuille, l'animal, il est là. Oui, non, c'est une antenne. Là, vous avez une antenne. Et si vous regardez ces pattes, ce sont des copies de tiges de feuilles. Alors là, on est sympa. Le photographe en question était plutôt sympa parce qu'il vous a mis à chaque fois l'animal relativement au plan de l'image. Ce que ça donne quand vous vous promenez en forêt, c'est ça. Elle est là ? Pardon, moi je la vois vue. Elle est là. Voilà, donc là vous avez les ailes et le corps et là vous avez les pattes. Il y a une chose qui est très importante sur cette photo, c'est que les animaux doivent se placer correctement. C'est-à-dire que là, en fait, elle tient sa tête en bas et sa tête qui imite le pétiole de la feuille doit être contre la branche. Si la feuille est mal tenue, si elle se met tout droit sur ses pattes, ça rase total. Donc elle se tient dans la position dans laquelle elle doit se tenir pour être. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'explique pas. Vous remarquerez parfois aussi que certains papillons qui imitent les nervures des arbres se tiennent toujours dans la bonne position et on ne sait pas comment. On ne sait pas exactement comment un papillon peut se rendre compte qu'il est dans la bonne position parce que s'il a ses rayures comme ça et que l'arbre est rayé comme ça, ça va. Alors, jusqu'à présent, alors si, une petite chose importante. On a retrouvé, en 2016, dans les Alpes-Maritimes, un fossile de Sauterelle vieux de 270 millions d'années. Sauterelle, fossile, vieux de 270 millions d'années. C'est le plus vieux fossile de Sauterelle que l'on connaisse et c'est le premier cas de mimétisme, d'homochromie et d'homotypique que l'on connaisse. Les insectes imitaient déjà les fleurs, enfin les arbres, ce qui les entourait il y a 270 millions d'années. C'est pour ça qu'en même temps, ils ont eu le temps largement de perfectionner tout ça. Il ne faut pas déconner. Alors là, jusqu'à présent, on vous a amené un peu loin de chez nous. Retour dans nos jardins avec un papillon qu'on connaît tous. Je pense qu'il est assez visible. qu'on l'appelle chez nous, on l'appelle Robert le Diable. Je crois que c'est assez évident. Son nez, son oeil, son sourire moqueur. Voici Robert le Diable. C'est un papillon que vous connaissez tous. Quand il est aile ouverte, il a un très joli damier orange et noir. Un papillon assez commun, encore un des derniers assez communs. Ce qui est important de savoir, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'il y a plusieurs générations au cœur de l'été, il y a au moins deux, trois générations de papillons adultes qui vont naître pendant l'été. Et que la dernière génération est celle qui imite le mieux les feuilles mortes. Pourquoi ? Parce que c'est la dernière génération qui va hiberner. Et qui va hiberner de cette façon en se posant sur une branche et en ne bougeant pas pendant tout l'hiver. Les autres formes sont plus foncées généralement et plus évidentes à voir. Les dernières générations, celles qui naissent en juillet et août, qui ont donc une chance de passer l'hiver parce que vous savez que les papillons hibernent, certains papillons hibernent, et bien ce sont celles qui recopient au mieux les couleurs de l'automne. Alors, on a fait les feuilles, on va faire les branches. Alors, vous l'avez ? Libijao, un oiseau d'Amérique. Il est là, il est là. Libijao, c'est un oiseau d'Amérique. Je le compare un peu à nos engoulevants, c'est-à-dire que c'est un oiseau nocturne qui chasse la nuit, le bec grand ouvert et qui attrape comme ça les myriades d'insectes. Dans la journée, il est comme ça, figé sur sa branche. Il ne bouge pas. Celui-là, à mon avis, il sait qu'on le photographie parce qu'il a l'œil fermé. La plupart du temps, il garde quand même un petit oeil ouvert. Il faudra un peu ce qui se passe autour. Mais vous imaginez bien que cet insecte-là a 3, 4, 5 mètres du sol. C'est totalement irrépérable. Et lui-même, on est tellement sûr que c'est dans cette position qu'il couvre. C'est-à-dire que la femelle pond un oeuf à la jointure de deux branches. Elle pose son oeuf. Et le mâle et la femelle vont se relayer dans cette position pour couver. Une position relativement innée puisque la première chose que fait le petit quand il est clos, c'est qu'il se fiche. Suivante. Là, on revient chez nous avec un papillon aussi qui est très, très commun. On appelle le bucéphale. Parce qu'il tient sa tête un peu comme ça, comme un taureau qui charge. Moi, je l'aurais plutôt appelé la bûchette, mais je ne l'ai pas là quand ils l'ont nommé. Ce qui est frappant avec ce papillon, et j'en ai chez moi, je peux vous dire que ça marche, c'est que ce dessin-là, qui est donc une copie de ça, ça marche totalement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un leurre. Eh bien, ça fonctionne. Ce leurre fonctionne. C'est-à-dire que vous avez vraiment l'impression d'avoir une bûchette qui a été troncée alors que pas du tout c'est plat. Et c'est incroyable. Et souvent, à mon avis, vous avez souvent poussé comme ça sans vous rendre compte que vous étiez en train d'écraser un papillon. Donc, voilà pour le bucéphale. Autre cas d'imitation de petits bouts de bois, une chrysalide, la chrysalide d'un papillon américain qui s'appelle le grand porte-queue. Alors ça, il n'y a pas grand-chose à dire. On est toujours dans une copie assez parfaite. Vous voyez qu'elle se tient avec des cifres de soie. Pourquoi elle se tient ? Parce qu'elle va passer l'hiver sous cette forme. Voilà. Dissimulée comme ça sous cette forme. Pour la petite histoire, la chenille, elle, ressemble à une crotte d'oiseau. Mais on en reparlera un peu plus tard. Autre exemple, pareil, tout près de chez nous. Et là, un peu plus de choses à dire. Bon, je pense que là, tout le monde la voit. C'est la chenille du géomètre. Pareil, un papillon très, très commun chez nous. Alors là, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Là, vous vous dites, bon, c'est sympa comme copie. Mais bon, c'est pas non plus. On a vu quand même beaucoup mieux jusqu'à présent. Mais en fait, qui veut-elle tromper ? La chenille du géomètre, elle ne trompe pas la vie, la vision, mais plutôt les sens, d'autres sens. En fait, en dévorant force feuille et branches de l'arbre, elle stocke dans sa cuticule, tels que dans sa cuticule, le goût de la branche va être le goût et les odeurs de la branche. Et donc, en fait, quand vous êtes une petite fourmi que vous grimpez dessus, pour vous, c'est une branche. C'est pas du tout un... Et comme l'insecte est très rigide, vous ne le percevez pas du tout comme une chenille, mais juste comme une branche. C'est pour ça qu'en fait, vu l'idée que c'est assez important de savoir à quel prédateur on s'adresse. Merci, pardon, je commence à fatiguer un peu. Alors, un autre grand classique, pareil, je pense que certains d'entre nous l'ont même élevé à l'école, c'est le phasme, l'insecte bâton. Bon, alors lui, c'est vraiment le... Vous le voyez, il est là. Juste pour information, nous avons trois espèces qu'on ne sait généralement pas. On a trois espèces de phasmes en France, dont une espèce, le phasme gaulois qui vit au nord de la Loire et donc qu'on trouve assez régulièrement en Bretagne. Parmi les plus grands phasmes qu'on peut trouver, en revanche, les phasmes exotiques, certains mesurent 30 cm, c'est-à-dire la taille d'un avant-bras. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, ça reste assez impressionnant. Alors, le phasme, c'est un peu celui qu'on étudie à l'école, c'est le mimétisme parfait, tout chez lui fait brindille, le corps, ses pattes, sa façon de bouger très très lentement, c'est presque un idéal et pourtant, le phasme, il passe ses journées cachées. Jamais il n'est visible, il va dans le fond des buissons et il ne bouge pas. Il n'attend que la nuit pour sortir. Alors, on se dit quand même, atteindre un tel niveau de perfection et pas en faire profiter les autres, mais ce caché, c'est un peu bête quand même. Les scientifiques, se sont dit, mais pourquoi ? Alors, ils ont fait, parce que les scientifiques sont bien un peu bizarres des fois, ils ont fait des études, figurez-vous. Et ils ne se sont pas servis du phasme, mais ils se sont servis, en fait, de la petite chenille qu'on a vue avant. Ils ont pris des poussins, à peine éclos. Voilà, voilà, il faut aller voir une photo de poussin, j'ai mis une photo de poussin, mais on s'en fout un peu. Ils ont pris trois groupes de poussins. Le premier groupe, ils ont donné des brindilles à manger et puis, ensuite, ils ont donné des chenilles aux poussins. Le deuxième groupe, aux poussins, qui n'avaient jamais vu de brindilles, ils ont tout de suite donné des chenilles vivantes. Et au troisième groupe, ils ont donné des brindilles et des chenilles. Vous avez noté ? Oui. Le premier groupe, je vous rappelle, qui connaissait les brindilles, quand on leur a amené des chenilles, ils ont dit, non, ça n'a aucun intérêt, ils n'ont pas bouffé les chenilles. Le deuxième groupe, qui n'avait jamais vu de brindilles, on leur a amené des chenilles, ils ont bouffé les chenilles. Les troisième groupe, qui avaient le choix entre les brindilles et les chenilles, ils ont appris à faire la différence. Ce qui veut dire qu'en fait, même le camouflage le plus génial, le prédateur, il ne se fait pas toujours avoir. C'est pour ça que le phasme, même si son camouflage est extraordinaire, il a plutôt intérêt à vivre caché. Et puis, le phasme, il a un autre truc, c'est que la plupart des grandes espèces, elles ont des ailes qui sont très colorées, qui sont marquées d'eau-celles. Vous savez, les eaux-celles, ce sont les grandes tâches et que quand il se sent en danger, le phasme écarte très rapidement ses ailes, ce qui généralement fait du bruit parce que quand vous avez un insecte qui fait 30 cm de long, qui ou ses ailes, c'est bruyant, et le prédateur va se retrouver face à une espèce de regard un peu incongru qui va le faire reculer et à ce moment-là, généralement, le phasme se laisse tomber et a le temps de disparaître. Donc, le camouflage, c'est bien, mais ce n'est pas la panacée non plus. Un petit passage par le milieu aquatique, maintenant. Pour ce très beau poisson, admirable, qui se balance avec les algues, qui fait 25 à 30 cm, il n'est pas tout petit, ne cherchez pas quelque chose de tout petit. C'est le dragon des mers, cousin de l'hippocampe, je vous le détaille. Là, vous avez sa tête, là, vous avez son corps et vous avez ces étranges nageoires foliassés. Voilà, il est là. C'est un animal qui vit dans les mers australes, principalement dans la grande barrière de corail et qui se laisse bouger très, très doucement, qui vit au rythme... Alors, j'ai un petit problème parce que si vous n'avez pas vu celui-là, je ne sais pas si je vais vous passer la photo suivante parce qu'on va y passer on va y passer des heures mais je vais en profiter pour dire quelques trucs. Allez, on se lance ? On y va. Voilà, je me pousse. Alors, je vais en profiter pour saluer mes amis photographes. Ces photos et le livre que j'ai commis avec ces photos, elles viennent du monde entier, ce n'est pas moi qui les ai faites. Moi, je suis juste un petit scrabouillard. ces photos ont été faites par des photographes du monde entier. On a travaillé avec une agence pour le faire. Et voilà, c'est juste une façon aussi d'imaginer que cet animal que je vous ferai découvrir tout à l'heure parce que je sens bien que personne ne l'a trouvé, il mesure 2 cm. Il a été photographié sous l'eau dans des courants. Vous imaginez bien qu'un photographe avec un tuba ou une botte comme ça, il tombe sur cet animal. Il a la patience de trouver cet animal. Vous avez tout autour de vous des photos animalières. Moi, ça fait 30 ans que j'écris sur les animaux. Ça fait 30 ans que je côtoie des photographes. Sabine est avec nous. Ils nous font partie de ces gens qui aussi nous font découvrir cette richesse, cette beauté de la nature qui nous touche. Alors, pour en venir à ma photo, il est là. C'est ce qu'on appelle le crabe des alcionaires. Les alcionaires, c'est un corail mou. On ne peut pas imaginer plus ressemblant. Je ne pourrais même pas exactement... Il a une forme naturellement très particulière ce qui ne le rend même pas identifiable à un crabe. Mais pour vous donner quelques éléments, vous avez des pattes là. Là, vous avez sa carapace. Voilà. Et il mesure à peine 2 cm. C'est pour vous dire qu'on lui fout généralement la paix. Autre exemple de camouflage. Alors, on a vu, on pouvait se camoufler en feuilles, on pouvait se camoufler en fleurs, on pouvait se camoufler... Il y a un truc aussi qui est pas mal comme camouflage, c'est le truc que personne n'a envie de manger. le caillou. Voilà. Alors, le caillou, c'est pas mal, surtout quand vous habitez dans un désert, comme ici, dans les déserts, dans un désert austral. Vous dissimulez en caillou, vous avez relativement la paix. Et même, je vais vous dire, moi j'ai eu la chance de lui balader, c'est vraiment quand il s'envole, qu'on les voit, il est là. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est une copie conforme de quartz, c'est des déserts de quartz, c'est un bout de quartz. C'est un africostral, je pense que c'est Namibie. C'est... C'est quoi, c'est un insecte ? Ah, c'est un grillon. C'est un grillon, un criquet, un orthoptère. Voilà, il est là. parfaitement obéitif. Vous voyez que les formes même de son thorax sont aussi carrées que les bouts de quartz qui l'entourent. Il a des tâches jaunes comme le quartz. Et puis, pareil, il a résolu le problème, il a un oeil blanc. C'est totalement invisible. Totalement, totalement invisible. Autre forme de camouflage assez rare et spectaculaire, c'est ce qu'on appelle les zombies, pardon, les obonnises, qui sont des insectes qui sont proches des cigales. Alors eux, ça ne marche que à plusieurs. Je crois que c'est le seul cas de camouflage en communauté qu'on connaisse. Vous avez compris le principe, on se met à plusieurs, on a l'air d'être des épines. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ils se nourrissent, en fait, ils sont en train de boire la sève de la plante. Évidemment, s'ils étaient tout seuls, je ne sais pas. Et puis, on en parlait tout à l'heure avec le papillon, vous avez aussi l'idée qui est pas mal, c'est je fais crotte. ça marche assez bien. On n'a pas très envie de mettre la main dedans. Et les oiseaux n'ont généralement pas envie de mettre le bec dedans non plus. Mais vous savez que parfois, il y a des insectes qui sont très attirés par les crottes parce que les crottes, ça peut amener différents apports minéralogiques. Donc, on peut aussi être un prédateur et faire crotte. la preuve. Voilà. Donc, je suis une araignée. Voilà. Et comme je suis une araignée, je tisse une toile. Donc, je vais faire crotte fraîche. Voilà. Et donc, à ce moment-là, j'ai qu'à attendre l'insecte qui a besoin de sucs minéralogiques minéraux pour venir, qui viennent, comme on voit les mouches ou n'importe quoi, qui viennent sur les crottes se nourrir un petit peu. et bien, je fais crotte. Je fais crotte et j'attends et ça marche. Alors, on peut aussi avoir des guisements un peu plus complets. C'est ce qu'on appelle l'anténaire. L'anténaire, c'est un prédateur aussi qui, lui, il ne s'est pas très défini. En gros, il se fait récif. Je fais récif entièrement. L'anténaire, c'est un gros poisson qui est totalement incapable de nager, qui est un prédateur qui ouvre la bouche en fait, très grand et avec les aspirations de l'air, il avale tout ce qui passe. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est là. Là, vous avez son oeil. Là, vous avez sa bouche. C'est une espèce de boule au monde. Là, vous avez des pattes. Il marche. Ce n'est pas un poisson qui nage. Il nage très très mal. C'est un poisson quasiment qui marche. Et donc, il est totalement invisible. Il peut passer des heures comme ça à attendre que le bon poisson passe. Il n'a aucun effort à faire. Juste en ouvrant la bouche, ça, il avale tout. C'est un poisson, il parlez-vous. Ah oui, pardon, il est sous l'eau là. Oui, au-dessus, c'est des poissons. On ne l'a pas mis derrière un aquarium, il n'est pas derrière un aquarium, il n'est pas derrière un poster de poisson. C'est un vrai poisson dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau. Il est volé, il ne s'est pas ? Oui, il marche un peu comme ça. Il marche un peu comme ça. Alors, toujours dans l'eau, on peut aussi... Là, on a vu jusqu'à présent des animaux qui se servaient de leur corps pour se camoufler. On va passer à une troisième partie et ce sera la fin de l'exposé, à des animaux qui servent d'éléments extérieurs pour se dissimuler. Là, on a ce qu'on appelle un crabe dromie, un petit dromie, des crabes assez sympas, un petit peu ronds. C'est bien d'avoir une carapace, mais ce n'est pas toujours suffisant. Souvent, on sait que beaucoup d'animaux sont capables de briser des carapaces, donc le mieux, c'est de se cacher sous quelque chose. On l'appelle le crabe béret, ça ne vous isonnera pas. Celui-ci, c'est caché sous une éponge, alors comme ça, on en a quelques-uns. Donc là, vous avez... Je vous ai dit la dromie. Voici, je reprends mes notes, le crabe araignée. Je ne sais pas si tout le monde le voit. En fait, c'est normal parce qu'on ne le voit pas. Il y a ses pattes, là. Il y a ses pattes et il y a ses yeux qui sont là. Tout le reste, c'est du camouflage. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, ce crabe araignée, il va aller chercher une anémone. Il va choisir une belle anémone. Il va se la coller sur la tête. Comme il a des petits, ça porche un peu comme du velcro. Et il va vivre avec son anémone sur la tête. Puis l'anémone, elle va dire que cette vie est rante, mais ça lui va tout à fait parce qu'elle a beaucoup plus à manger. Donc en fait, elle va se développer et ils vont former ensemble une véritable symbiose. Et en plus, une anémone, c'est vachement pratique parce que l'anémone, c'est urtiquant. Donc non seulement le camouflage, il est visuel, mais il est chimique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun poisson qui va aller mordre dans une anémone, ce serait mortel. Donc en fait, ils vont vivre plutôt pas mal tous les deux. Oui, oui, tout à fait. Non, non, ça marche. C'est un fonctionnement assez classique dans la mer. La mer est, pour information, l'endroit où on rencontre le plus de symbiose dans le monde animal. Voilà, donc vous avez ça. Et puis, alors vous avez celui qui est plus généraliste. Je ramasse ce que je trouve et je me le colle. Voilà, ça, c'est un crabe araignée, crabe décorateur. Alors lui, en fait, il a une espèce de... Il émet un peu des sucs collants et donc il ramasse et il se colle. Donc il change régulièrement, mais il va pas... Il va utiliser des bouts de tout et de rien. Voilà. Mais comme ça fait à peu près 10 cm, quand il est dans le fond des mers et qu'il ne bouge pas, il reste totalement invisible. Alors là, on est toujours dans le milieu marin. Mais cette fois, en eau douce. Et je vais vous lire un petit texte. vous ne voulez pas, je vais essayer de vous le lire le plus correctement possible. Ouais. Dans sa mare naturelle, la frigane n'a pas souvent à sa disposition les solives de choix que je lui offre dans le verre à boire. Elle rencontre un peu de tout et ce peu de tout, elle l'emploie tel quel. Morceaux de bois, grosses semences, coquillages vides, bouts de chaume, fragments informes prennent place vaille que vaille dans la construction telle qu'ils sont rencontrés sans retouche de la scie. Et de cet amalgame fruit du hasard résulte un édifice d'incorrections choquantes. Alors je ne sais pas si c'est un édifice d'incorrections choquantes. Ce texte est un de nos pères à tous. C'est de l'entomologiste Jean-Henri Fabre. Je pense que vous connaissez tous et si vous ne me connaissez pas, allez lire un peu de temps en temps le texte de M. Fabre. Ça vous fait du bien. C'est un homme qui au XIXe siècle a étudié les insectes qui nous entourent. Et voilà, c'est un très joli texte sur la frigane. Donc l'afrigane c'est un insecte ailé qui peuplait, qui voltaient tous ces petits insectes vivants au-dessus des mares qui volaient partout qui étaient si jolis, une petite luciole, etc. Et l'afrigane c'est sa larve aquatique. Donc l'afrigane elle se construit cette espèce de fourreau incroyable dans l'eau. Elle se le construit pour se protéger et pour se camoufler des prédateurs. Alors ce qui est étonnant c'est comment le fait-elle ? En fait elle est capable de fabriquer une espèce de chemise de soie. Elle se fabrique avec une chemise de soie et au fur et à mesure qu'elle grandit elle y colle les morceaux les morceaux de laïcide bois ou des bouddhas qu'elle trouve. Il y a en gros deux sortes de friganes. Il y a celles qui sont obsessionnelles et qui n'utilisent qu'un seul type de matériaux. Celle-ci. Et il y a celles qui n'ont rien à foutre qui collent tout ce qui se passe. Celle-ci. C'est deux espèces différentes. Chacune fait ce qu'elle peut. Juste pour une petite information ça a l'air tout simple comme ça mais vous imaginez qu'il ne faut pas que ça coule pas que ça soit trop lourd pour que ça coule pas que ça soit trop léger pour que ça flotte parce que c'est dans le montré il faut que ça soit transportable pour que ça ait le bon poids. C'est techniquement un chef-d'oeuvre. On va continuer un peu parce que je crois qu'on commence à être un petit peu en retard avec un animal qu'on peut trouver chez nous qui s'appelle la réduve masquée. La réduve masquée c'est une cousine de nos punaises sauf que la différence des punaises elle est carnivore enfin en tout cas insectivore et qu'elle possède un énorme rostre comme ça sous la tête avec lequel elle transperce ses victimes et dont elle boit à l'intérieur. Les larves ont pour habitude de se camoufler sous tout ce qu'elles trouvent elles ramassent elles ont une peau collante et elles se collent tous les petits bouts de machins qu'elles trouvent sur le sol alors dans votre chambre ce sera des moutons mais si elles habitent chez un ferrailleur ce sera de la limaille et si elles habitent chez un menuisier ce sera de la sûre. Pour la photo suivante qu'on ne va pas passer tout de suite s'il y a des âmes je voulais dire s'il y a des âmes délicates sortez vous êtes tous prêts on continue voici une cousine de la réduve une réduve tropicale qu'est-ce qu'elle a sur le corps ? ses propres cadavres la réduve cette réduve tropicale a pour habitude de se coller les cadavres des fourmis qu'elle mange sur le dos ou c'est sac plastique elle aspire l'intérieur elle aspire l'intérieur et une fois que la cliquicule est vide elle se lave elle prend en avant jusqu'à une vingtaine alors à quoi ça sert ? très honnêtement on n'en sait rien on n'en sait rien du tout c'est pas très agréable potentiellement on pense ou c'est une forme de camouflage c'est un tas de cadavres personne ne s'en occupe ou alors c'est une façon d'attirer d'autres fourmis parce qu'en se collant les cadavres de fourmis sur le dos elle en garderait l'odeur voilà quoi qu'il en soit elle se promène les américains l'appellent assassin bucks bon elle se promène avec ses petits cadavres sur le dos autre grand classique de la métamorphose et du bal vous voyez quoi ? c'est une chenille qui fait à peu près 10 cm donc ça c'est le haut de son corps dès qu'elle se sent menacée en fait elle gonfle elle se gonfle comme ça et on parlait des ocelles tout à l'heure vous voyez là vous avez vraiment deux exemples d'occelles absolument parfaits je tiens à préciser que les points blancs qui semblent être des reflets dans les yeux sont du toc c'est des taches planches et qu'effectivement l'imitation des écailles est pratiquement parfaite pour arranger le tout elle va se bouger un peu comme ça certaines émettent un sifflement et d'autres ont même un appendice au bout de la queue qu'elle ressorte qui ressemble à une langue et qu'elle bouge comme ça et vous imaginez bien quand vous êtes un petit oiseau qui s'apprête à attaquer une chenille tout à fait inoffensive et que vous vous trouvez face à un monstre pareil vous hésitez voilà vous hésitez et donc le temps que vous hésitiez elle se lâche de la branche elle tombe et elle a le temps d'aller voir ailleurs autre photo alors qu'est-ce qu'on a sur l'image je vais vous inviter je vais vous inviter pour un fabuleux bal masqué il y a des fourmis et une araignée alors l'araignée elle est là alors je vais vous le faire rapidement on rappelle l'insecte c'est une tête un thorax un abdomen six pattes une araignée c'est un céphalothorax un abdomen huit pattes un céphalothorax un abdomen huit pattes et pas d'antennes les fourmillions des antennes donc on vérifie il n'y a pas d'antennes d'accord il y a huit pattes un deux trois quatre et quatre de l'autre côté et il y a un seul céphalothorax aussi incroyable que cela puisse paraître c'est une seule partie de son corps autre petit détail important cet oeil là est totalement bidon les yeux de l'araignée elle en a huit en dessous sous huit ça dépend des espèces ils sont là voilà cette forme de copie est tellement présente dans la nature que ça s'appelle le myrmécomorphisme c'est-à-dire qu'on estime qu'il y a à peu près 2000 espèces dont 300 espèces d'arthropodes dont 300 espèces d'araignées qui copient des fourmis pourquoi copier des fourmis ? c'est un peu ce qu'on appelle le mimétisme de BAT c'est-à-dire c'est un mimétisme qui je vais faire semblant d'être très méchant beaucoup plus que je ne le suis les fourmis il y a peu de gens qui les attaquent en fait parce que les fourmis quand elles se déplacent elles se déplacent en légion quand vous les attaquez vous en attaquez une quand vous en avez 10 qui vous répondent et en plus elles ont des produits chimiques comme voilà je vais en chercher et donc si vous voulez on n'attaque pas les fourmis donc vous avez tout intérêt quand vous êtes un insecte sans défense à ressembler à une fourmi la preuve en image qu'est-ce que c'est ? fourmi c'est une punaise c'est une narse de punaise on continue on va assez vite qu'est-ce que c'est ? vous n'avez rien compris c'est une sauterelle c'est une narse de sauterelle c'est une narse de sauterelle alors voilà on va arriver à la fin avec voilà moi je n'ai pas grand chose à dire je ne sais pas et d'ailleurs je crois que personne n'a rien à dire je vais juste vous donner son nom et puis vous verrez il s'appelle ou elle s'appelle la Mocrocylix maya évidemment certains y voient deux mouches dévorant une fiande fraîche est-ce que c'est un hasard ? est-ce que c'est vraiment une façon de détourner ? ce qu'on explique c'est que c'est une manière de détourner l'attaque d'un prédateur sur les parties vitales du papillon les parties vitales étant évidemment dans son abdomen alors que si un papillon contrairement à ce qu'on pense se fait bouffer un petit peu une aile ce n'est pas si dramatique que ça pour lui il arrive tout à fait à survivre il arrivera à s'enfuir mais pour l'instant on n'a aucune étude sur ce papillon donc est-ce que c'est seulement notre imagination qui voit des mouches dévorant quelque chose ou est-ce que c'est véritablement le dessin de la nature qui sauve le papillon ? je vous l'ai dit dès le départ tout ce que je vous ai raconté c'est peut-être totalement faux je vous remercie je vous remercie je vous remercie le temps que je vous ai raconté